Tels le fromager, certaines choses sont immuables et cela rassure. D'autres en revanche peinent à s'effacer alors qu'on voudrait les voir disparaître. Leur paillage illégal, les suicides, le manque d'activité. Ce restaurant est l'une des rares entreprises du bourg. Il a été ouvert en 2014 par Nelly, camopienne d'adoption depuis 16 ans. Elle a embauché une personne, Claude, et lui non plus Népanéa Camopi. J'ai demandé déjà, mais je n'ai pas encore trouvé un brosinier méridien. Et la culture indienne aussi, pour les méridiennes, la cousine c'est le travail de femme, pas pour homme. Et c'est pour ça que la dame a déjà l'activité domaine, il y a des enfants, il y a des copines de la maison et de la famille, il ne faut pas travailler dehors. Les traditions sont encore bien vivaces à Camopi. Cette culture c'est une force pour la commune. Mais la transmission entre les anciens et les plus jeunes est-elle assurée ? Après avoir vécu près d'un an dans l'Hexagone, Emeline a préféré revenir auprès de sa famille. Un choix assumé est nécessaire pour continuer d'apprendre auprès de ses parents. Les anciens, eux au moins, ils continuent à transmettre à leurs enfants, c'est aussi à leurs petits-enfants comme ça. Mais la plupart des jeunes ne préfèrent pas ici. Ils préfèrent aller vivre ailleurs, voir des choses nouvelles comme ailleurs, comme Nétropole, je ne sais pas, Martigny, Guadeloupe. Le hip-hop, voici ce qui fait vibrer ces trois danseurs. Aurélien a 18 ans, il a quitté le littoral et le lycée en première. Il rêve de vivre ailleurs. Ici, il n'y a rien en fait, il n'y a pas de projet pour faire. Les enfants ici, ils ne veulent pas bouger, rien. S'ils le voient comme ça, les soirs, ils vont traîner. Andrix, lui, veut rester dans son village. A 20 ans, il espère devenir professeur de danse à Camopi. Ce n'est pas compliqué, il faut juste se donner à fond. Parce qu'en tant que les jeunes, c'est nous qui allons donner le projet. J'imagine que dans 20 ans ou dans 10 ans, ça va évoluer un peu. Ça ressemblerait à quoi ? Ça ressemblerait à Saint-Jean ou sinon Cayenne. Pour certains, le développement économique de Camopi passera par le tourisme. 4 à 6 heures de pirogue depuis Saint-Georges, un trajet coûteux et forcément un frein. Les rares visiteurs dorment dans un hôtel sur la rive brésilienne ou dans ce gîte, côté français, à 5 minutes de pirogue du bourg. Ici, 9 personnes sont employées à mi-temps. Le tourisme, Edvard Jean-Baptiste y croit. Son ambition est de faire découvrir les sites naturels de sa région. A 27 ans, il veut être un exemple pour la jeunesse. Il y a peu de jeunes qui s'investissent pour Camopi. Ils traînent, des fois ils restent chez eux. Des fois, l'alcool fait partie de la vie de Camopi. Beaucoup de jeunes sont dans l'alcool et dans l'herbe, ici à Camopi. Mais l'alcool et la drogue ne sont pas les seules explications à l'oisiveté. Il y a des jeunes qui veulent se lancer sur beaucoup de choses. Mais malheureusement, ils sont contraints d'arrêter à un moment donné par manque de confiance en eux-mêmes. Et bien souvent, les accompagnateurs de projets, une fois qu'ils sont au stade vraiment d'un début de travail, malheureusement, il n'y a pas d'accompagnement suivi. Dans cette commune de 1700 habitants, seules près de 170 personnes occupent un emploi salarié. C'est peu, mais c'est un exemple pour les plus petits qui écriront un jour l'avenir de Camopi et qui réussiront peut-être à changer le cours bien tranquille du fleuve.